Un make-up sans miroir qui donne ça, ça vous tente de voir ? C'est tout de suite ! Coucou les loulous, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo je me maquille à l'aveugle. Alors, je vous montre, j'ai le miroir là mais il est fermé, je le laisse fermer, de toute façon si je l'ouvre, écoutez, voilà. Si je l'ouvre, vous allez l'entendre mais de toute façon on va tout faire en direct. Je vais vous prouver par A plus B que je ne vais pas ouvrir ce miroir. Voilà, vous voyez le miroir il est là et il est bien fermé. Donc je le laisse fermer parce que je l'ouvrirai tout à l'heure quand j'en aurai besoin pour voir le massacre. Ce que je vais faire c'est que je vais bien bien me caler, je vais bien bien me caler et puis je vais baisser ce retour écran. Et normalement, je suis désolée si je sors un peu du cadre ou quoi que ce soit, je vais essayer de ne pas trop sortir du cadre, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Voilà, donc je baisse le retour écran, pareil, je vous montre que je baisse le retour écran. Hop, voilà, vous voyez le retour écran est ici. Donc je n'ai plus de retour écran. Donc on y va, c'est parti, on va se maquiller à l'aveugle. Mais pourquoi j'ai des idées comme ça, sincèrement ? D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour celles qui ont fait la vidéo maquillage en 5 minutes et qui me l'ont envoyée. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper sympa. Ouais, j'ai adoré regarder vos vidéos. Donc c'est hyper perturbant. Je vais me foutre un truc dans l'œil, on ne va pas comprendre. Bon. Alors là, franchement, c'est vous qui voyez tout. Moi, je ne vois rien. Bon, je ne sors pas, donc ça devrait le faire. Mais c'est super perturbant, je vous assure que ça fait tout bizarre. Oui, donc je vous disais, j'ai adoré vos vidéos, vous avez été plusieurs à relever le défi puisque je vous l'avais demandé. Donc là, c'est pareil, si ça vous tente de relever le défi et de m'envoyer les vidéos, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir de voir que vous passez le temps aussi et que vous aimez mes défis. Donc j'en ai un autre de défi à faire d'ici peu, mais je ne vous en parle pas, vous le verrez la semaine prochaine. Donc là, je pense que ça doit être bon. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Ensuite, on va mettre le fond de teint. Alors j'ai pris mon fond de teint habituel parce que je sais comment il se place, on va dire. C'est super bizarre, je vous assure. Et c'est marrant parce que j'avais prévu de faire cette vidéo, j'ai eu cette idée de vidéo ce week-end. Et hier, en me maquillant, vous allez rire, j'ai essayé de mémoriser mes gestes devant le miroir, de sentir, vous savez, les coups de pinceau, à quel endroit je l'ai donné et tout. Mais c'est compliqué, quoi. C'est franchement compliqué. Bon, là, je pense que c'est bon. Voilà, la poudre. Alors ma poudre, franchement, c'est la cata parce qu'en ce moment, il n'y en a quasiment plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne vais pas non plus faire un truc de galop. Donc, c'est juste pour rester à la maison après. Hop, voilà. La poudre, ça va. La poudre, on n'a pas besoin de voir. Ce n'est pas gênant. Par contre, là, ça commence à devenir plus compliqué quand on va faire le... C'est confusant de ne pas avoir le retour. J'ai un miroir, mais je ne le regarde pas, promis, je n'ai rien. Alors, normalement, ça doit être là. Et après, c'est là-haut. Hop, voilà. C'est ces poudres-là qui me dérangent un petit peu plus. J'ai l'impression de faire un truc bizarre. Bon. Ben, écoutez, le temps, on va dire que c'est bon. Alors, pour le maquillage, j'ai pris la palette de chez Sana parce que je me suis dit que, voilà, je vais faire un maquillage ultra simple. Promis juré, je mets mon téléphone sur le miroir. Je ne vois pas ce que je fais en dessous. Voilà, je voulais faire un maquillage facile parce que je ne vais pas me lancer dans des trucs hyper compliqués. Je ne me lance jamais dans des trucs compliqués, d'ailleurs. Je vais juste vérifier que ça... Ouais, je suis toujours à peu près dans le truc. C'est bon. Je n'ai pas regardé vraiment. Je vais juste regarder au loin. Donc, maquillage, écoutez, on va y aller. Ah, j'ai oublié mon truc. Je reviens tout de suite. Tapoter mon pinceau. Alors, comme d'habitude, je vais prendre le butt first pour mettre... Voilà. Mais dans quoi je me lance, sérieux ? Le butt first, allez, en coin externe. Alors, si je ferme les yeux, c'est pour mieux sentir le pinceau. J'ai peur de ce que ça va donner, sincèrement. Alors, déjà, le 5 minutes challenge, c'était un peu coton. Mais on se voit, quoi. Là, je ne me vois pas. J'ai l'impression... Enfin, c'est vraiment maquillage à l'aveugle. C'est trop bizarre. Bon. Ah, vous savez comment je fais ? Je fais par rapport aux ressentis que j'ai d'habitude. Ça ne va rien dire. Donc, je vous disais, je vais faire vraiment mon maquillage habituel. Donc, on va passer au noir... Ah, non, ce n'est pas ça. Il est là. Au noir en muqueuse. Alors, ça, c'est la 4. Quelle idée, franchement. Quelle idée, quelle idée. Parce que si on ne voit pas ce qu'on fait. C'est au juge... Ouais, je crois que c'est bon. Oh là 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 là. Oh là là là. C'est horrible. C'est horrible, les filles. Franchement, testez-le. Parce que se maquiller à l'aveugle, c'est une catastrophe. On ne voit pas du tout ce qu'on fait. Ça m'a l'air pas mal. Je prends mon pinceau pour venir faire le coin externe en noir. Alors là, franchement... Pourquoi je n'ai pas choisi que des couleurs neutres ? Ce serait moins dégueulasse. Je crois que mon maman rentre, il va me dire, qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Non, on va y arriver. On va y arriver. On va faire un maquillage de folie, vous allez voir. Folie, folie. Bon, voilà. Mon petit sister nude en coin interne. Comme je fais d'habitude. Voilà. L'avantage, c'est qu'il y a des chutes, vous ne les voyez pas. Bon, normalement, avec cette palette-là, je n'ai pas de chutes. Voilà. Et ensuite, le Oh My God que je mets sur le reste de la paupière qui est mobile. C'est compliqué. En fait, je ne vous regarde même pas. J'essaie de regarder, je ne sais pas où. J'essaie de regarder au loin. J'essaie de... Il n'y a rien qui reflète. J'essaie de regarder au loin. Voilà. Bon. Ouais, ça m'a l'air bien, là. Bien souvent, je reprends mon petit pinceau comme ça pour remettre un petit peu comme ça. Voilà. On va mettre un petit coup de crayon noir en muqueuse supérieure, comme d'habitude. Et là, arrive le moment où j'ai le plus peur. Alors, je ne me suis pas compliquée la tâche. J'ai pris qu'un mascara. J'ai pris le By Terry parce que je me suis dit que, voilà, je n'allais pas trop me compliquer la tâche. Je vais alors mettre du mascara sans se voir. D'ici que je me le mette dans l'œil. Prends ta bouche. Et vous savez quoi ? Je suis en train de regarder mon bac de large à repasser. C'est écrit prêt à repasser. Et je me répète prêt à repasser, prêt à repasser, prêt à repasser dans la tête. Oui, je sais. Je ne suis pas seule là-haut. Bon, pour l'instant, je suis contente. Je ne me suis pas mis la brosse de mascara dans l'œil. Donc ensuite, comme d'habitude, je l'ouvre et je vais repasser une deuxième couche. Je suis sûre que c'est immonde et que vous vous dites, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi elle a fait ça ? En tout cas, j'attends vos vidéos. Vous pouvez les mettre sur YouTube si vous voulez, si vous avez un compte en privé. Et vous me les envoyez sur Insta ou par mail ou tout ça. Mais j'ai trop envie de voir ce que vous faites. Et celles qui n'auraient pas fait la vidéo challenge 5 minutes, essayez. Parce que franchement, les abonnés qui l'ont fait, elles ont adoré. Je vous embrasse toutes d'ailleurs celles qui l'avaient fait. Bon, brume fixatrice, c'est ce que c'est vraiment bien utile. Ah, et je n'ai pas mis de rouge à lèvres. Il faut quand même un rouge à lèvres. Je vais chercher un rouge à lèvres. Alors, j'ai pris le Séductresse des Matte Ink de chez Maybelline. Comme ça. Il est assez nude. Alors là. Va faire l'arc de Cupidon sans te voir, toi. Comme ça. Ouais. Mais écoutez. On va faire comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais ouvrir le miroir qu'il y a devant moi pour regarder un peu ça. Attention, attention, attention. Hé. Ben, c'est pas si mal. L'arc de Cupidon, il est limite parfait. Ah, l'aveugle. En plus, j'y crois pas. Et les yeux, ben écoutez. C'est pas si mal que ça. Vous en pensez quoi, vous ? Attendez, je reviens mon retour écran. Attendez, je vous fais un zoom pour vous montrer. Bon, clairement, le cerne a été mal caché. Mais sinon, l'œil, ça va. On est pas mal. Vous allez mieux voir. C'est pas mal, non ? On aurait pu faire pire. Franchement, je peux sortir comme ça, y a pas de souci. Et puis les lèvres, regardez. Bah, j'ai dépassé un petit peu là, mais... Donc, voilà ce que j'ai réussi à faire sans miroir et tout. Franchement, je suis fière de moi. Je suis trop, trop fière de moi. Ça donne un côté vachement sympa. Franchement, il est bien. Mon make-up est... Comme j'aurais pu le faire, on me regarde quasiment. Donc, je suis super contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à... Ben... À le faire et à m'envoyer tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501